Au lendemain du passage de la tempête Fabien qui a balayé le sud de l'Europe, les stigmates sont visibles un peu partout. Dans le nord de l'Italie, les eaux déchaînées de la rivière Meduna ont fait une victime. Un homme en voiture a été submergé. Deux autres personnes ont péri en Toscane et à Naples, où un homme a été écrasé par un arbre ce dimanche matin. Des vents très violents ont aussi soufflé sur le sud de la France, en particulier sur la Corse. Des rafales à 206 km heure ont été enregistrées dans le nord de l'île. Aucune victime n'est à déplorer. Mais un deuxième épisode de vent fort est prévu ce dimanche. La Corse reste placée en vigilance orange pour vents violents jusqu'à lundi 6h. La péninsule ibérique a également souffert des tempêtes Fabien et Elsa. En Espagne, 7 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries. Un pêcheur est mort ce dimanche matin en Catalogne, après être tombé à l'eau en raison des vents violents. Au Portugal, il y a eu deux décès. Un homme a été tué dans un accident de la route causé par la chute d'un arbre et un autre est mort suite à l'écroulement de sa maison. Les conditions météorologiques s'améliorent, mais l'agitation maritime restera élevée dans le nord et le centre du pays jusqu'à lundi matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !